Salut à tous l'équipe, ici Bouya pour une toute nouvelle vidéo. Vous savez que je suis toujours à la bourre. Alors je dois aller au magasin Game Club de Aix chaque année en période de Noël. Voilà, le dernier dimanche, juillet lourd. Là, ça tombe le 24 novembre. Donc j'ai dit que je pouvais y aller de 14h à 17h. Bien entendu, il est 13h55, je suis sur l'autoroute. Je ne suis pas en avance, je suis au 1000. Mais je sais que je vais arriver à 14h05 ou 14h10. Ce n'est pas possible d'arriver à l'heure de mon travail. Il n'y a qu'au vide-crenier que j'arrive en avance. C'est le seul truc dans ma vue que j'arrive en avance dans ma vie. Oh putain ! Donc aujourd'hui, on va aller voir le magasin Game Club de Aix. On va lui donner un petit coup d'aide. Je pense que je filmerai un petit peu. J'aimerais lui poser peut-être un peu des questions. Parce que ça fait quand même, je crois, 4 ou 5 ans qu'on a commencé la première vidéo là-bas. Je crois que c'était avant Covid. Donc ça doit être ça avec Conquerax. Je vous mettrai une petite miniature à haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. D'après ce qu'il m'a dit, c'était assez calme ce matin. Donc on va voir cet après-midi si ça sera un peu plus animé avec ma venue. Alors, qui va ramener du SNES en boîte ? Pas beaucoup je pense. Donc je vous laisse sur les quelques images. Et je vous amène avec moi pour cette petite journée. En fait, une petite après-midi à Game Club de Aix-en-Provence. Let's go ! Bonjour patron. Alors, je vais vous expliquer. Je suis en retard à cause du bus. Non, je rigole. Ça va ? T'es le même que mon fils. Je suis toujours à la borne. Encore encore plus à cause du bus. Non, c'était pas à cause du bus. C'est un frère du premier ami. Bon, l'équipe, on est à Game Club avec Alex. Tu n'as pas pris un cheveu blanc depuis ? J'en ai plus. Tu as de la chance, regarde. On va aller en Turquie. Tu ne veux pas aller avec moi en Turquie ? On va faire les cheveux. Bon, cette année 2023, parce que je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'on a fait la première vidéo. 5 ans, ouais. 5 ans avec Axel. Qu'est-ce qui a évolué en bien ? Qu'est-ce qui a évolué en mal dans la boutique ? Alors, en bien, j'ai de plus en plus de beaux de produits, beaucoup en dépôt-vente. Parce que ce que j'ai vu, tu reprends beaucoup, les dépôt-vente, c'est pas mal pour avoir des belles pièces. Les collectionneurs, quand ils se séparent de leur collection, le plus intéressant pour eux, c'est d'arriver, de ne pas s'emmerder. Ils arrivent avec toute leur collection, ils la mettent en dépôt. Soit ils me font confiance sur le pricing, soit ils ont fait leur petite liste de ce qu'ils veulent. Je me rappelle le Lozeness qui t'avait dit, regarde, ça prend du temps, après c'est du travail quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, par exemple, j'ai une collection à plus de 30 000 euros que de produits Nintendo. Voilà, ça a été exactement comme ça. Et donc, ouais, de plus en plus de beaux produits comme ça. Après, l'inflation, elle fait mal à tout le monde. Donc, du coup, le trafic en magasin est plus difficile. Voilà, le rétro marche toujours très bien. Le récent s'est écroulé. Le démat, en fait, a pris beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Mais le rétro, t'en as beaucoup moins qu'avant quand même. Ce qui fait que peut-être les prix ont augmenté même en boutique. J'ai moins de produits très rares, je dirais. Ah, des grosses pièces ? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai plus de jeux Mega Drive ou Super Nintendo que j'en avais avant. Ça, oui. Mais j'ai 20 fois Super Mario World ou Super Mario All-Star. Du très courant, quoi. Voilà, et des Vampyr Kiss, j'en ai pas tellement. Ça n'a pas un monde dommage, je serais parti avec eux. Voilà, toi, je l'aurais pu. Non, oui, c'est sûr que quand t'as une belle pièce, c'est souvent ce qui se passe sur Internet aussi. On en parle entre collectionneurs. Les pièces courantes comme du Mario Kart, du Mario All-Star, tout le monde les a. Donc ça, tu peux peut-être en avoir parce qu'il y en a, ils upgradent le leur. Mais des grosses pièces comme même en Birkiss, des Montcrest ou des grosses pièces comme ça. C'est tellement rare que si tu sais que tu l'as en magasin, les collectionneurs comme moi, ils vont plus avoir facilement confiance en magasin que de les commandes sur Internet. Quand je fais un post sur un produit un peu rare, au général, ils partent dans la journée. On a vu ça. Je me rappelle une fois que tu avais eu l'intégrale des One Piece. Je t'avais écrit et tu m'as dit que je l'ai posté en 2005 et il n'était plus déjà. C'est clair, c'est clair. Il y a des trucs comme ça qui sont pas mal. Au niveau du deuxième magasin, tu m'expliquais que c'était plus compliqué. On l'a fermé, du coup, on l'a fermé il y a quelques jours. Je n'ai pas encore communiqué dessus parce qu'on a récupéré tout le stock en un jour. La niche autour de Jap, c'était trop niche. Peut-être à Paris, ça peut marcher de vendre que du produit d'import japonais. Mais à Aix, il n'y avait pas le potentiel pour en vivre. On a tenu 18 mois quand même. Mais à un moment, quand tu travailles pour rien, tu perds un peu d'argent. Le but quand même, c'est de vivre. Le but, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est un métier, donc il faut en vivre. Au niveau des jeux récents, tu disais que c'était beaucoup plus compliqué. Sur tous les supports, Switch, Xbox. Parce que c'est vrai qu'Xbox, tout le monde va délaisser un peu. Il n'y a que la Switch, on peut dire. La Xbox avec le Game Pass et tout. On doit vendre 10 jeux d'occasion par mois et 2 jeux neufs par mois. 360 peut-être ? Alors oui, les intermédiaires, 360 PS3, oui, ça, ça va. Ça tourne encore parce qu'il n'y a plus beaucoup d'offres en magasin. Micromania, c'est bien longtemps qu'ils ont arrêté. Oui, ils ont bradé. Ils en ont encore un peu, mais c'est du très courant. Donc bon, après au niveau, je vois que surtout ça s'agrandit le magasin au niveau des cartes Pokémon, des guides, des, comment on appelle ça ? On peut tout ce qui est en dehors des consoles, mais des accessoires. Tu as vraiment écarté ton champ d'action un peu. Oui. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment plus jeu, jeu, jeu que... Tout à fait. C'est vrai qu'au début, c'est vrai qu'au début, c'est vrai qu'au début. C'est vrai qu'au début, c'est vrai qu'au début, c'est le temps, ça, c'est le temps. Franchement, il est beau. Mais ça prend beaucoup de place. Il n'en a plus de la place. C'est comme lui. Il est beau aussi. Mais bon, ce qu'on parlait, les collecteurs prennent énormément de place. Énormément de place, les collecteurs. il y a le choix quand même allez la super nes bien sûr adventure island je me trouve en boîte celui-ci ça va être compliqué je crois bon on a été coupé par de nombreux clients qui sont arrivés bon comme quoi on n'est pas là que pour s'amuser non plus je vois quand même que tu as des grosses vitrines méga drive beaucoup plus que super nintendo malheureusement pour moi alors en nombre de jeux c'est équivalent mais sauf que sur super nintendo c'est surtout du loose que la cartouche alors que sur méga drive principalement on gardait les boîtes parce qu'elles étaient plus solides quoi bah oui ça c'est mais bon tu as des grosses pièces c'est ce qu'on parlait tout à l'heure tu vois on dit des fois les grosses pièces c'est plus dur avant mais sur méga drive j'en vois 5 qui sont vraiment pas courantes beaucoup en dépôt vente voilà c'est ce que j'ai vu parce qu'on reconnaît le dépôt vente maintenant qu'on a l'habitude mais en courant tu arrives encore à voir des personnes qui te disent ben voilà j'ai retrouvé ma vieille console est ce que vous reprenez alors avant c'était une fois par semaine maintenant c'est une fois par mois des gens vraiment qui retrouvent dans leur grenier des vieux trucs qui savent pas du tout ce que ça vaut plus t'avance moins une tanda voilà il y a eu beaucoup de communication autour du rétro et tout ça donc voilà donc c'est rare des gens qui savent qui ne savent pas du tout que ça a de la valeur et que ça a de l'intérêt quoi ouais il y en a encore un peu c'est pour ça qu'on se lave aussi en vg qu'on essaie mais le rétro non en vg non non mais moi j'ai des gens qui sont très surpris quand je leur propose leur achat justement je me souviens d'une dame qui m'avait ramené une playstation 3 60 gigas qui est rétrocompatible qui est très recherchée elle me dit tenez j'allais à déchetterie je vous la donne madame ça vaut des sous c'est assez rare et tout et quand je lui propose le montant et tout elle m'a dit non mais vous êtes fou c'est une vieille console j'allais l'acheter donc on arrive encore à se faire plaisir et là ton but ça serait quoi pour l'année 2024 alors sur le magasin on va essayer de le rendre plus joli et de franchement je te dis la vérité tu l'as bien amélioré parce qu'au début quand on venait on t'est dit ouais mais tu aurais dû peut-être faire ça 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 là je vois comme dans tous les recoins il y a quelque chose c'est bien mis en valeur les lumières c'est ce que tu disais tout à l'heure franchement ça rend bien 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 avec le vitrine alors qu'avant c'était très simple quand on est rentré au fond voilà il y a encore un petit travail à faire ça s'améliore énormément quoi c'est clair donc voilà après notre vrai axe de progrès c'est le web ou contrairement à beaucoup d'autres magasins qui ne survivent que grâce aux ventes internet nous on était très mauvais on commence à être pas mal je me rappelle à l'époque c'était tu avais lancé la boutique en ligne et c'était Axel qui avait fait la première pub de cette boutique en ligne et je crois que la meilleure semaine qu'on a fait c'est suite à Inannaï je crois que ce week-end là qu'il a fait cette vidéo tu as eu une bonne semaine derrière on savait plus comment faire tellement on a vu c'est qu'il a pris C'est qu'à Salvanier c'est à cause de lui que le Symfony of the Night tout est à cause de Conquer Axe mauvais élément de YouTube non à un moment tu m'avais parlé peut-être d'agrandir le magasin tu n'es plus dans l'optique pour l'instant alors là j'ai trop de stock déjà j'ai du mal à rentrer dans la réserve donc peut-être un jour quand j'aurai un peu libéré de la place ouais pourquoi pas mais là faudrait déjà que j'arrive à revendre au final du stock il y en a toujours mais est-ce que ce stock grandit et la vente diminue ou est-ce que ce stock et la vente sont toujours quasiment pareil comme avant j'ai plutôt tendance à rentrer plus que ce que je vends effectivement un peu comme tout le monde moi je vois par rapport à ce que je vis moi ou mes collègues on vit mais c'est vrai qu'on rentre plus que ce que on vend quand même c'est souvent les mêmes choses que l'on vend voilà exactement c'est ce qu'on parle tout à l'heure quand je fais des rachats les pièces très rares en très bon état elles repartent tout de suite même très cher il y a un petit groupe de collectionneurs qui passe régulièrement ouais mais même juste avec les réseaux sociaux quand on poste j'ai des gens qui m'achètent en Suisse j'ai des gens qui m'achètent aux quatre coins de l'Europe parce que quand on est sur un produit rare ça peut intéresser tout le monde et oui oui je vois ça ben c'est pour ça que j'ai des belles pièces qui partent assez rapidement et d'autres qui sont plus courantes qui restent mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu fais un rachat au final tu fais plus sur les belles pièces que sur le courant que tu sais que tu vas traîner un petit moment donc après avec le web peut-être que les petites pièces partiraient faut trouver le bon ouais le bon moyen le bon réseau j'ai pas eu le temps de bien cibler quel produit sur quel marketplace ouais c'est après oui c'est pour ça que c'est le progrès de l'année il y en a qui vendent sur un support plus que sur un autre qui vendent mieux certaines choses mais bon c'est dans chaque région dans chaque ville dans chaque façon de travailler une façon de faire quoi mais c'est un peu plus compliqué mais bon toi tu as ton point de fort qui est quand même le magasin oui il y a beaucoup tu fais beaucoup plus de clients réguliers ou oui bah jouer depuis plus d'huit ans maintenant donc on a une base client et on a des clients fidèles qui nous font vivre clairement c'est ce que tu disais pour les jeux neufs beaucoup moins oui ça font le démat va gagner on le sait surtout c'est que quand tu passes un magasin pro qui vend un jeu 60 ou 70 balles et qu'il y a une carrefour à côté qui vend 40 à sur le neuf oui le neuf c'est que de la suisse finalement 5 et série x c'est 3 4 ventes par mois maximum et par contre à 20 tu n'avais pas cette borne donc ça correspond à quoi exactement je l'ai récupéré de l'autre magasin où en fait elle était comme à l'époque elle est dans son jus vraiment j'ai fait mettre un monnayeur en euros mais il ya toujours le modèle en pièce de 5 francs c'est bizarre il ya rarement des gens qui ont des pièces de 5 francs sur eux oui je le jour ça va être un peu plus compliqué voilà et donc c'est magic sword c'est un excellent jeu des années 90 avec une borne en fait qui est un custom qui a été fait un mélange entre un bloc panel de de jeu tel qui était des bornes d'arcade d'époque avec tous les trucs de transport d'instruments donc c'est un truc qui date d'il ya plus de 30 ans et donc c'est vraiment que magic sword qu'il y a dedans alors j'ai deux choses dedans il y a magic sword et il y a aussi ce qu'on appelle une pandora box donc c'est un système arcade avec 1200 jeux dedans d'accord donc branché l'un ou l'autre avec la carte jama quoi comme ça c'est juste un branchement tu peux switcher de l'un à l'autre ouais mais là c'est le jeu d'origine celle ci à vendre tu m'expliquais oui elle est à 800 euros d'accord donc ouais après ça prend une petite place mais mais ça peut être sympa c'est l'enchant jeu d'époque oui ça fonctionne avec le vrai cathodique et oui en plus ça cache les jeux xbox bon après c'est pas le les jeux les plus demandés mais bon la gamecube et du play-in play-in aussi tu as beaucoup 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 à grande j'ai avec des très 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 belle pièce